Attention, vous entrez ici dans un film interactif. Sa durée, comme son histoire, dépendront de vos choix. Entre se perdre dans le what the fuck ou avancer dans l'intrigue, libre à vous d'explorer les différentes branches narratives comme bon vous semble. Bonne aventure à vous. On fait quoi, c'est où là ? Je sais pas. Comment ils faisaient nos parents sans GPS ? J'y comprends rien à cette carte là. Bon, c'est parti. Alors ? Droite ou gauche ? Droite. 1, 2, droite. Vas-y, prends droite. Non, non, mais c'est pas toi. C'est ça, c'est ça, je sais, c'est sûr, c'est ça. C'est à droite. Bon bah tant pis. Bon bah tant pis. Bah non, mais je demande... Merde mon café. Quoi ? Ah oui, c'est là, je reconnais. Oui, c'est ça. T'es sûr ? Conte, j'ai fait ton... Ouais, ouais, ouais. Par contre, on est sur la réserve, t'es sûr qu'elle laisse en suite à tente, hein ? Ouais, t'inquiète. Et ici, là, pas de pillage, pas de Covid. Et puis à mon avis, on est même hors zone du cyclone de plastique. On peut-tu remettre ? Bah non, c'est vrai. Ah ouais, t'as vu que ça, c'est n'importe quoi, là. Je sais pas, moi... Un panda dans une panda... Cherche un truc, tu sais, un peu... Ah, c'est bien, c'est un panda dans une panda, c'est quoi ? Un peu méta, un truc un peu... Ouais, sinon, ça peut être... La rencontre fortuite entre un réverbère et un smartphone sur une table de ping-pong. Putain, ça devient chaud, là. Non, je sais, tu vas encore me dire que c'est trop what the fuck, mais tu vois, le... Ah, le réverbère, ça peut être une éolienne. Comme ça, on est dans l'actu. Il y a un tsunami qui a rasé Bordeaux. Et le smartphone fait du bateau. Bon, toi, du coup, ça doit faire des belles plages à l'image, hein ? Quoi ? Oh, putain, ça y est, Brest est officiellement la première ville sous-marine de France. Qu'est-ce que tu racontes ? Attends, moi, dis pas... Ah ! Il y a une pluie de pingouins qui font... Merde ! Putain, c'est génial, ce truc ! Cette fois, c'est toi qui pédales pour recharger la batterie. Ah, c'est génial. Ah, bah, c'est... Putain, ça a été rapide, le truc. Bon, attends, depuis tout à l'heure, tu es sur les sites d'infos ? Mais tu te rends pas compte de ce qui se passe, Mathias ? Je me rends surtout compte que j'ai écrit tout seul ! Mais non, non, non... La moitié des infos que tu lis, là, sont fausses, bonheur, enfin... Une pluie de pingouins, sérieusement ? Bah, je suis désolé, c'est tout à fait possible. Avec la fonte du pôle Nord, les cyclones qu'il y a en ce moment, on peut très bien se prendre une pluie de pingouins. Et deuxièmement, attention, accroche-toi bien, t'écris pas tout seul, t'écris pas. En fait, on est dans une vidéo interactive, c'est les spectateurs qui écrivent. Ils choisissent l'histoire, quoi. Que... D'écotipage, enfin, on l'a déjà fait, ça, c'est la vidéo-commentaire. Lien dans la description. Hein ? De... Non, là ! Là, on est dans la vidéo, là. C'est comme les bouquins, tu sais, c'est... La vidéo dont vous êtes le héros, tu vois. Le héron. Non, héros. La vidéo, pas héron, n'importe quoi, la vidéo. Remarque, c'est con. La vidéo, vous êtes le héron. Putain, je fatigue, pardon. Je fatigue, c'est... Je te jure, il y avait un héron géant juste là. Ah ouais, j'ai mis un bidon. Et ça vous dirait d'être le héron de l'histoire ? Tu peux jouer de mots. Ah oui, alors voilà, vous voyez là, tac. À chaque fois, ça sera comme ça. Vous n'avez que quelques secondes pour choisir la suite de l'histoire en cliquant sur l'une des deux vignées. Ok ? Ça t'a complètement grillé le cerveau, la 8G, là. Ne nous écoutez pas, cliquez-vous. Non, non, j'ai pas pris la 8G, finalement. J'ai pris la 9G. C'était moins cher, il m'offrait l'ordi avec. Bon, il marche pas très bien. T'as un micro-monde dans le cerveau, là. J'en ai deux.